Oui, la situation est quand même assez compliquée. Il y a plusieurs fermetures de lits actées actuellement à l'hôpital. On parle de 12 lits sur le pôle de chirurgie et de 23 lits sur le pôle de médecine. Donc c'est tout à fait massif. Je crois qu'on n'avait pas fermé autant de lits à ma connaissance. Donc c'est quelque chose qui pèse sur l'offre de soins, c'est quelque chose qui pèse sur la gestion des lits, c'est quelque chose qui pèse sur l'hôpital. Des bonnes nouvelles quand même. On sait qu'on va rouvrir une salle de bloc opératoire prochainement. Donc voilà, ce n'est pas des fermetures définitives, c'est des fermetures conjoncturelles. Lorsque les lits sont fermés, le personnel est réaffecté. Et notamment, il n'y a pas à proprement parler de secteur Covid. On est toujours sur un palier où chaque service dans le pôle de médecine peut accueillir plusieurs patients Covid avec des précautions barrières et un isolement. C'est très lourd pour le personnel. Mais à ce stade, c'est quelque chose qui permet de fonctionner pour prendre en charge les patients Covid et les patients non Covid. Est-ce que vous pouvez réquisitionner du personnel asymptomatique ? Si besoin était, c'est possible. Pour autant, on a une conduite à tenir qui a été fixée en conformité avec les directives nationales. Il y a bien une politique d'isolement et de protection des professionnels de santé. C'est une extrémité à laquelle on n'est pas arrivé aujourd'hui. On est dans une configuration de plan blanc où c'est quelque chose qui reste dans l'ordre du possible. Après, on y va avec parcimonie, avec adéquation par rapport à la situation. On a bien conscience que les personnes ont aussi besoin de se reposer, de s'oxygéner. Ça avait été une des inquiétudes d'ailleurs à la veille des fêtes de fin d'année. C'est une hypothèse qui n'a pas été déclenchée et tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada